C'est Enima, Montréal, Saint-Léonard, grosse dédicace à BFN TV. C'est la première fois que je visite la Belgique. C'est immense, surtout de là où je viens. On est une petite population, ça veut dire de voir quelque chose d'aussi énorme, déjà juste pour l'expérience, juste pour venir voir, c'est très intéressant. En fait, c'est l'environnement où j'ai grandi, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Le Canada, ça reste un pays comme les autres, où il y a plusieurs types d'environnement. Là, il y a du bien, il y a du mal, il y a la rue, il y a de la pauvreté, il y a des endroits défavorisés. Et là où la culture hip-hop était très présente dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui m'a toujours donné envie de faire de la musique. C'est sans doute américaine, parce que j'écoute pratiquement que de la musique américaine. À part pour bien sûr m'informer ici, voir ce qui se fait ici, parce que je fais quand même de la musique francophone, donc je dois m'informer. Mais dans ma vie, tous les jours, j'écoute vraiment que de la musique américaine. Donc de avant ou de ce qui se fait maintenant, je suis vraiment un mordu de rap américain. Je pense que c'est le cas chez nous, vu la proximité. Comme vous, en Belgique, la proximité fait en sorte que le rap français et le rap belge, c'est un petit peu la même... Ils s'inspirent l'un de l'autre. Et nous, on s'inspire beaucoup des américains, parce qu'on les côtoie, en fait, c'est nos voisins. Beaucoup d'Iceware Vezo, il y a beaucoup de Detroit, Oti7, Kouani. J'écoute beaucoup à ce qui se fait de nouveau. J'essaie de ne pas m'attacher à ce qui se fait de plus gros, à ce qui est mainstream, pour essayer de vraiment voir les gens qui se démarquent. Pour ce qui est retour, je regarde, par exemple, mon évolution. Est-ce que j'ai fait mieux que la dernière fois ? Est-ce que mes statistiques augmentent en Europe ? Est-ce que j'ai des auditeurs franco-européens qui m'écoutent ? Donc je suis content. Et aussi, je remercie toutes les personnes qui m'ont accueilli ici en Europe et qui ont accepté l'invitation sur mon projet. J'ai quand même des noms qui sont, pour moi, des légendes. Des gens comme Rimka, que j'écoutais quand j'étais jeune, qui sont sur mon projet. Des gens comme PLK, qui étaient sur mon projet il y a deux ans. RK, H22, Dinos. C'est vraiment des gens que j'écoutais avant de venir en Europe. Et de voir qu'ils me donnent du support, déjà qu'ils acceptent l'invitation d'être dans mon projet, ça me donne un boost pour continuer. Ça me dit que je ne suis peut-être pas trop différent. Comme Eni, je n'ai pas changé d'équipe. Après, Gazos, en ce moment, il est très très king. Non, mais je comprends sa position. Je pense que si un jour ça doit se faire, ça va se faire. Mais je préfère que ça se fasse pour l'amour de la musique que pour faire un feat avec Gazos parce qu'il est au top. Mais personnellement, je l'ai rencontré deux, trois fois. Humainement, c'est un super bon gars. On s'entend très très bien. DVM et Jazz, ça a toujours été des gens depuis avant, depuis plusieurs années où ils ont découvert ma musique et ils m'ont toujours donné du support. On est à l'aise, on est à l'aise. Billet vert en polymère, l'équipe prolifère. Il y a VT, c'est mon petit frère, il y a Gara, il y a plusieurs autres artistes aussi qui font de la musique à Montréal. Moi, j'ai un ego qui est très très fort. Puis je pense qu'à part moi et mon entourage et les gens avec qui je travaille, je pense qu'on est en train d'ouvrir une porte possiblement pour le Québec. On considère que c'est nous le numéro un et tant que nous, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire, on ne considère pas qu'il n'y a personne d'autre. Je ne sais pas que ce n'est pas facile, c'est vraiment un calcul mathématique. Au niveau francophone, il y a 7 millions de francophones et la moitié, ils ont plus de 50 ans, je crois. Donc ils n'écoutent pas vraiment de rap. On se retrouve avec 3,5 millions de personnes francophones. Donc tu peux percer comme tu veux, mais en vrai au Canada, francophone, si tu as fait un million de vues, tu as percé. Tout le monde te connaît dans la rue, tout le monde te demande des photos. Mais côté business, ça n'ira jamais là, parce qu'il n'y a que 3, 4, 5 millions d'auditeurs qui écoutent du rap francophone. C'est pour ça qu'on vient ici, parce qu'il y a un vrai marché, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de consommateurs. C'est très dommage pour nous, parce que, comme par exemple, je suis numéro un chez moi, depuis des années, mais ça ne me donne pas la vie de Booba. Ça a pu être bénéfique à un certain moment pour de la promotion, chez moi là-bas, parce qu'on parle de toi au journal télévisé. Mais d'un autre côté, pour moi, ce n'est pas bénéfique de venir ici avec une image et une histoire comme ça, parce que ce n'est pas ce que je valorise. La musique, pour moi, ça doit rester de la musique, peu importe ce qu'on dit dedans. Et j'essaie, mais personnellement, devant une caméra ou dans une conversation, je ne veux pas le vendre, cette histoire-là. Je pense que je peux vendre autre chose, je pense que je peux vendre un talent, de la musique, peut-être une histoire, mais je ne veux pas en faire mon buzz ou que, ah, parce que j'ai eu ces problèmes-là, mais là, on doit me considérer comme le rappeur. Non. Au contraire, je veux cliner ce côté-là de ma vie parce que les trucs que tu me parles, c'est 2017, 2018, 2019. Je comprends, mais tu sais, il y a des gens, ils vont chercher la street cred parce qu'ils ne l'ont pas vraiment ou parce qu'ils en ont besoin. Mais je pense que quand ces trucs-là sont atteints dans ta vie au point où tu en as beaucoup souffert, tu en as famille, elle en a beaucoup souffert, je pense que la moindre des choses, c'est de ne pas le vendre et de ne pas commencer à le valoriser et d'en faire ta carrière. L'artiste de rêve, pour moi, ça va toujours rester Booba parce qu'il a fait ma jeunesse. Pour moi, il y avait Booba, Rimka. C'est les deux artistes que j'écoutais le plus quand j'étais jeune. Rimka, il s'est fait, je l'ai fait. Il m'a fait l'honneur d'être sur mon projet. Mais oui, vous avez des gros artistes. Vous avez Damso, vous avez Hamza, vous avez... Celebrity Crush, Shai, des super bons artistes en Belgique. Je pense que vous avez ouvert la porte pour nous parce que je ne crois pas que le rap belge était aussi accepté il y a 10-15 ans dans le rap français qu'aujourd'hui. Et je crois que vous avez quand même ouvert cette porte-là à ce qu'il y a des francophones d'autres pays qui puissent peut-être espérer avoir une chance. Je suis en Algérie, mais je passe beaucoup de temps en Europe parce que le marché, il est ici, la musique, il est ici. Donc, je travaille beaucoup. Quand je ne suis pas en train de travailler, je suis en Algérie. J'ai déjà fait plus de ça il y a longtemps, je crois, en 2016. J'envisage d'en faire d'autres. C'est juste qu'on est tellement proche, on se connaît tellement que ce n'est pas des trucs vraiment qu'on calcule toujours faire des fuites et tout. Moi, j'ai habité à Toronto les 10-12 dernières années de ma vie. Ça veut dire que c'est ma ville autant que Montréal. Oui, il y a des trucs qui vont se faire avec de l'anglophone. Je prévois ça, en tout cas. C'est sûr que je vais avoir un projet qui arrive très très bientôt parce que je ne vais pas arrêter. Je veux vraiment faire de la constance et je veux que les gens s'habituent aussi à me voir. Je sais que je ne viens pas d'ici et je sais que je vais avoir sûrement deux fois plus de travail à faire que les autres qui sont d'ici, qui connaissent les rouages et comment ça fonctionne. Et je suis prêt à prendre ce challenge-là. C'est que mon côté américain, il est naturel. Il n'est pas que au studio. Je crois que c'est ça la différence que je peux apporter. C'est que mon côté américain, il n'est pas par rapport à mon personnage artistique. Allez suivre mon dernier projet. Et pour tous les gens qui nous écoutent, je vous remercie beaucoup à la Belgique pour votre accueil. ça fait vraiment plaisir déjà que vous avez ouvert la porte pour nous. Et en plus, vous nous invitez chez vous pour participer à des beaux événements comme ça. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz